Tear fry c'est... C'est quoi ce tear fry ? Comment on le définirait ? C'est des nouilles sautées en gros non ? En fait on dirait qu'il y a plein de choses là-dedans. On s'éloigne un peu plus des nouilles chinoises. Et franchement le fish and chips. Alors moi je suis désolé. J'ai mangé dernièrement un fish and chips à Disneyland. Ca coûtait une blinde, c'était dégueulasse. Je ne m'en prendrais plus jamais de ma vie. Un fish and chips à Disneyland aussi. Bah quoi ? Ah il aurait pu être bon. Bah j'ai été dans celui où c'est un genre de western. Je me suis dit Yéha ! Fish and chips ! Yéhou ! Poisson ! Et c'était trop dégueulasse. Mais ça peut être bon un fish and chips. C'est quoi qui était pas bon ? Le fish et les chips. Non arrête ! Non mais vas-y ! Je jure les deux étaient dégueulasses. Ouais je sais. Aller dans le restaurant qui ressemble à un truc de western à Disneyland et prenez un fish and chips. C'était dégueu. Oui mais en gros. Genre les frites tu sais que ça peut être extrêmement bon. Et un poisson frit ça peut être super bon. Non mais si c'est chez moi. Je prends du cabillaud pané fin du... Avec des frites McCain ou Picard et je me régale par contre. Parlons d'un fish and chips. Dans ce cas là je... Parlons d'un bon fish and chips. Alors dans ce cas là j'irais plutôt sur le bon fish and chips. Moi aussi parce qu'il y a trop de trucs à droite et je sais que... J'aime bien le délire mais peut-être pas tout. Bah là il y a trop de choses différentes. C'est pas juste des nouilles sautées. Il y a trop de choses. Ah il y a des gros culs. Ah putain heureusement que j'ai pas montré il y avait des gros culs. Ouais mais ils sont safe. Ils sont ficelés les culs. Ouais un petit peu mais genre vraiment. Ah toi tu veux classer les porn stars par ordre de citation. Écoute j'ai été sur Twitch. J'ai vu des catégories où il y avait des culs fistés. Il y a les fast food. En live. Il y a les fast food. Les fast food mais si c'est les fast food américains. Best food. Je peux aller dans... On peut tenter dans best food. Les fruits je n'en mange aucun donc je ne peux pas... Le problème c'est que les américains ils nous emmerdent. Ils sont partout là. Bah il y a les world wide à la limite. Ouais je pense. Best food world wide. C'est quoi la paille ? C'est un hachiparmentier ? Ça a l'air d'être un hachiparmentier. En tout cas je préfère le tacos quand même. Le tacos originel. Pas votre french tacos là. C'est un bon tacos ça. Par contre je trouve ça extrêmement chiant à manger. Je ne comprends pas comment on fait pour le manger sans s'en foutre partout. Oui c'est chiant. Il doit y avoir une technique secrète que j'ai pas. C'est assez mal imaginé au départ. Oui on est d'accord. Si je peux me permettre. Le french tacos a le mérite d'envelopper le produit. Pizza. La pizza. La pizza. Parce que la soupe on s'emmerde. Ouais on se fait chier la soupe hein. Merci pour les bienfaits mais bon. Je me fais chier la soupe. C'est une chérieuse. On dirait quand même des pancakes à la viande hachée ou au pâté pour chien. Mais il n'empêche que je préfère quand même les pancakes. Ah je suis chaud pour les pancakes ouais. Pancakes c'est la merde. Oh le curry pour moi. Moi je suis un grand fan de sandwich. J'aime bien les sandwichs mais le curry quand même. Oh je suis en train de baver comme un bulldog en regardant la photo du curry. Je suis pas très bouffe indienne. Même curry parce que là on est plus dans la bouffe indienne accessible. J'aime beaucoup les sandwichs. Je te propose un pierre-feuille-ciseaux qui potentiellement fera tilt tout le chat. Ok. Puisqu'apparemment 90% du chat est bandeur de curry. Donc j'ai envie de péter un qui pète un plomb. Alors, pierre-feuille-ciseaux. C'est le curry qui l'emporte. Ça reste de la viande dans de la sauce hein mais bon. Ton sandwich ça reste de la viande entre deux ou pas hein. Toad in the hole, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est c'est quoi la toad in the hole. Toad in the hole. Encore un truc d'anglais c'est quoi ça ? Je sais pas mais en tout cas. Poulet riz. Chicken and rice c'est un classique je veux dire. Un pur classique en plus c'est bien rôti. Le riz me donne pas faim par contre. Non mais le poulet est bien rôti. Je m'attire pas mais un bon poulet comme ça. Alors par contre moi c'est avec des pommes de terre sautées. Ou du moins de la pomme de terre mais pas avec du riz. Mais s'il y a du riz je le mange quand même. Black and cheese ou chinois ? Ouais chinois. J'aime bien chinois. Je défonce tellement de plans chinois là. J'aime trop les nems. Ah je suis pas fan de nems. Bandeur de nems ici. J'adore. Kebab du pain de viande. Mais ça va pas non. Là c'était no match malheureusement. La gueule du truc là. Putain le kebab il est énervé c'est quoi ça ? On dirait qu'ils ont mis de la viande genre un steak dans le kebab je sais pas quoi. Mais bon je le mange quand même. Alors attends j'aime beaucoup les pâtes carbo par contre c'est quoi des scampi on chips parce que ça me donne faim. Scampi je sais plus ce que c'est. C'est un truc marin. Langoustine. Bon ça doit être une spécialité d'un pays qui n'intéresse personne. Alors si c'est des crevettes frites avec des frites ça a l'air d'être bon. Mais je mange quand même beaucoup de pâtes carbo quoi. Carbo c'est pardon mais c'est extraordinaire. Et pour moi les carbo à la française avec crème fraîche. Avec une bonne crème sa mère. Un hot d'oeuf. Steak dinner je suis désolé pour vos sushis. En fait j'ai appris à démystifier les sushis. C'est bon j'ai compris. J'ai compris que c'était de la merde. C'est un truc qu'on vend une blinde qui a pas de goût. Pour que ça ait du goût faut qu'on le trente dans de la sauce. Sinon c'est de la merde. Mais t'es un rageux. Ah non mais franchement. Et pourtant j'étais un bandeur. Arrête. On prend des sushis on prend des sushis. Et un jour quelqu'un m'a ouvert les yeux et m'a dit mais mec. Enlève la sauce mange ton sushi là. Et j'ai fait mais tu as raison en fait. Tu as raison. On me vend de la merde super cher. Ça n'a pas de goût. Alors que je suis désolé. Tu vois habitué là. Une bonne pièce de viande. Mais est-ce que t'as vraiment besoin de rajouter de la sauce au poivre. Quelque chose qui peut l'améliorer. Tu peux la juste la manger et la déguster calmement. Avec une bonne noix de beurre sur le dessus. T'as mangé des mauvais makis. Non mais j'en ai mangé trop justement. C'était un bon temps sushi. Et j'ai appris à me dire voilà c'est nul c'est à chier. C'est pas grave je vais voter le steak. Parce que j'adore le steak. Mais les makis c'est bon. Genre il y a des bons makis. Je te mets au défi d'en bouffer un sans sauce. Mais moi je mets déjà je n'ai jamais de sauce soja. J'ai jamais aimé la sauce soja donc je n'en mets pas. Alors tu as un problème ça n'a aucun goût. Et par définition c'est normal. C'est du riz blanc donc pas de goût. Avec du poisson cru quasiment pas de goût. Par rapport à un poisson qui est préparé. Donc en fait on met plein d'ingrédients qui n'ont pas de goût. On les coupe plus d'entre eux. Et on dit trempez dans la sauce si vous voulez un peu de goût. C'est toi qui a pas de goût à pas sentir le bon poisson. La viande met une tempête au sushi. Vraiment de loin. Mais ça n'a rien à voir de toute façon. De quoi ? En terme de goût ? Y'en a un qui a plus de goût d'accord. Mais c'est pas du tout pareil. C'est pas parce qu'un truc a plus de... Un goût plus marqué que c'est meilleur. Bah si c'est parce que j'apprécie plus. Ça peut être un goût plus délicat. Oui mais je m'en fous. Je te dis juste que les makis ont un intérêt. En fait moi je pense que ceux qui aiment me changer de soucis c'est qu'ils aiment bien le délire en fait. De manger des soucis. Non non arrête non arrête non arrête. C'est japonais. Ah les salopards. Bah si ! Si je pense que c'est juste que tu aimes bien le délire d'avoir tes petites baguettes et de prendre ton maki. Non t'as pas le droit de me mépriser parce que j'aime bien les makis. T'as pas le droit de faire ça. Mais j'ai surpris que des makis. Non mais après évidemment. Si tu vas sur Uber Eats c'est que tu prends sushi shop. Je vais péter un plomb. Mais qu'est-ce que tu me parles de... C'est quoi ton mépris de classe à croire que je prends que des trucs qui viennent de restaurants classiques. De toute façon j'ai bouffé ça tout le temps. Et je suis entouré de restaurants japonais. J'ai jamais voulu me battre. Tu as raison. Juste tu n'acceptes pas que j'apprécie les makis. Mais j'ai pas dit que c'était mauvais. T'as dit que les steaks avaient plus de goût. D'accord. Ah bah là oui. Bah là oui je le confirme. Ça je t'ai d'accord. Et tu sais quoi je pense même qu'un steak tartare il peut largement avoir plus de goût qu'un sushi sans sauce. C'est pas bon les steaks tartare. J'aime pas ça non plus mais je pense qu'il est plus savoureux. Bon de toute façon je voulais voter steak donc je m'en fous. Mais je veux faire honneur aux makis. Roast. Dinner. Y'a plein de trucs. Mais les trucs ont l'air bon. Je sais pas ce que c'est enchiladas mais ça me fait un peu penser à empaladas et ça me donne faim. Non attends enchiladas je crois que c'est une arnaque. On dirait une espèce de quenelle là. Ça consiste en quoi les enchiladas ? Bah c'est quoi les ingrédients ? C'est des faritas mais au four. Bah c'est délicieux. Alors je suis pas fan du Mexique mais par rapport au roast dinner classique bien franchouillard bien anglais les enchiladas je trouve ça plus sexy. Je sens qu'il y'a pas 50 000 légumes à l'intérieur j'ai envie de le croquer. Vraiment le Mexique ça m'excite zéro. Du coup j'ai vraiment envie du truc de droite si tu me proposes les deux. Du coup on va devoir faire un pierre-feuille-ciseaux. Ça se trouve c'est dégueu hein ? Moi aussi mais tu sais avec ma digestion difficile le Mexique est bien loin de moi depuis longtemps. Moi là en ce moment je ne peux plus rien digérer même du riz donc si tu veux. Une enchiladas, une sourate gâchée. Bah allez pierre-feuille-ciseaux, pierre-feuille-ciseaux-ciseaux. Bon bah c'est excellent. Burger. Désolé mais le vomi de droite. Non les risottos j'en ai pris un récemment dans un très bon restaurant et c'est pas extraordinaire. De toute façon le risotto c'est un peu chiant. Le burger ça va être, le burger il va se retrouver dans des trucs un peu top hein. Euh... pas pour moi. Il faudra se battre parce que je suis pas fan de burger. Ce sera pour moi, baguette bolognaise. Moi aussi. Plutôt que lasagne. J'aime pas trop la béchamel, il y a plein de lasagne un peu raté. C'est très compact et ça pèse sur l'estomac les lasagnes quand même. C'est bourrin les lasagnes. C'est bourrin mais... Non en vrai à droite ça fait trop envie là. Ça fait plaisir aux pauvres les lasagnes. Oh bah alors là dans les commentaires... Terra, ferme ta gueule sur le pépé de classe. Fais comme Ling, ferme ta gueule. Ah bon bah le fish and chips parce que je dirais pas jusqu'à dire que Z Pilatas peut battre un bon vieux fish and chips. Hein ? Quoi ? Tout à l'heure tu m'as dit pendant un quart d'heure que le fish and chips c'était dégueulasse. Non mais parce que maintenant que tu m'as remis dans le contexte de si c'est moi qui suis mon propre fish and chips et qui vient pas de Disneyland. Ok rassure toi c'est pas le fish and chips de Disney. Voilà bah là je préfère. Il est bon hop une bonne sauce du citron. Oh putain les deux oh non ! Oh les bâtards ! Les deux opposés black and white. Oh c'est dur. Ça c'est super dur. Oh dans ma gueule. Dans ma gueule. Alors moi j'ai ma réponse. J'ai ma réponse mais je suis prêt à accepter toutes les réponses. Le problème c'est que j'aime les deux. J'aime les deux et j'aime les deux de différentes manières. Quoique c'est pas vrai. Je prends des faux kebabs. Moi c'est des nains de fromage. C'est pas vraiment des kebabs. Et les burgers sous différentes formes que ce soit burger poulet, burger viande. Là comme ça je dirais plus je suis un mec burger. Et je peux être un mec kebab je veux dire. Moi aussi je peux être un homme kebab et un homme burger. Je suis un homme burger. Il faut un peel ou face sur Steam. Là c'est un peel ou face. On va dire peel, burger, face kebab. Ah putain c'est face kebab. J'aurais quand même un peu préféré que ce soit le burger. Dans ma tête c'était kebab. Donc petite victoire quand même. Oh bah le curry pour moi. Sans hésitation. Un petit bolo dans ma gueule. Là vraiment c'est l'adulte face à l'enfant. Moi c'est le jour et la nuit. On va vraiment choisir. Il y en a un des deux qui a su évoluer avec son temps. Et l'autre qui est bien quand on se met une petite serviette autour du cou. Et qu'on se dit agagogou quoi. Le curry c'est un truc genre tu prends un bol comme ça. Tu t'y fous de la viande et de la sauce et des épices et t'es content. Mais tu vois c'est pareil. Mais va dans un restaurant indien manger un vrai curry. Non mais c'est pas des saveurs qui m'excitent. Surtout que le curry c'est vraiment le plus accessible des épices. Je m'endors. C'est le fond du bol avec ce curry. Mais tu peux avoir la chasse si tu veux mais pas moi. Alors non non. C'est quoi ? En fait tu sais ce que tu devrais faire ? Tu devrais faire un voyage en Inde et tu reviendrais tu mangerais plus jamais ces trucs là. Ah non alors par contre je mange les plats indiens mais avec les réglementations d'hygiène de France. Je mange les plats indiens mais en France. Oui parce que j'irais pas tenter le diable en Inde. On va faire un peu de street food en Inde là. Non non ça va aller. Pour moi ça reste quand même le curry quoi. Non mais je n'insulte pas le curry c'est bon. Mais honnêtement j'aime trop les spaghettis bolo j'ai aucun problème à dire. Moi les spaghettis bolo c'est vraiment genre j'ai pas le choix je vais pas être déçu mais bon ça me fait pas rêver quoi. Je suis prêt à me battre. Ah Pierre feuilles ciseaux malheureusement. Lain que t'as pas goûté le curry de ma mère. Si si t'inquiète pas je l'ai goûté le curry de ta mère. T'inquiète pas. Pierre feuilles ciseaux là ? Ouais. Pierre feuilles ciseaux. Oh les bons... Eh l'Italie putain arrêtez d'oublier l'Italie là. Italie pour les enfants. Oh bah non le chicken wings imagine qu'elles sont super belles. J'insiste. Et qu'elles sont croustillantes. La peau est croustillante là. J'insiste. Je renouvelle. Je renouvelle mon barrage. Imagine elles sont croustillantes. La peau est croustillante. La viande à l'intérieur est délicieuse. Bolo. C'est lui dit c'est bolo. C'est pas possible là c'est vrai. Non mais je refuse que ce plat il aille plus loin que ça non. Alors là c'est pas préché aussi. Mais il me dit ça c'est des chicken wings enfin y'a rien genre. Ouais mais c'est bon je préfère bouffer des chicken wings que des spaghettis bolo là. Vas-y vas-y. Ok. Pierre feuilles ciseaux. Pierre. Arrête. Bolo ce soir c'est bolo. Putain. Allez je veux bien éliminer certaines pâtes. Bah là j'aime bien les deux. Parfois je mange des pâtes carbo je suis vraiment super content de les bouffer. Alors vraiment ça le bol de pâtes carbo. Quelle est la différence ? Avec une bolo genre ça va. Il va chier sur la bolo et il se permet d'encenser la carbo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non là pour le coup pour moi j'aime les deux. Je sais pas lequel faire passer en premier parce que j'ai du plaisir à manger les deux plats. On devrait manger un steak avec de la carbo. Avec des pâtes carbo. Oh le plat horrible. Moi j'aime bien les deux. J'aime autant les deux. C'est des plaisirs un peu différents mais j'aime bien les deux. Peel steak face carbo. Nice. Et c'est des carbos qui passent. Dans ma tête c'est vraiment égalité. Pizza. Bah en fait si il y a pizza sur toutes ses formes je dirais pizza parce que du coup je peux faire des variantes que j'aime bien. Chinois. Honnêtement je pense que je mange chinois tous les deux jours. Je suis prêt à dire chinois. Parce que je mange beaucoup moins de kebab quand même. Et c'est très varié chinois et ils font d'excellentes bouffes quand même. Chinois sont très très forts. Le problème ? Je vais dire un truc. Oui ? Un gros CSC vis-à-vis du kebab. J'allais dire le chinois les problèmes c'est l'hygiène dans les restaurants. Le kebab aussi. Bon bah voilà. Bah je sais pas où. Mais en tout cas là où je vais moi je vais dans des traiteurs chinois. Ouais. Et c'est des dingueries quoi. Oh carbo. En vrai dans les cuisines des traiteurs chinois les murs sont pleins de merde mais en vrai ça veut pas dire que tout va bien. Ah non mais vous allez où manger vous ? Non mais y'a pas de problème. C'est pas grave. Pizza carbo. Bah là pour moi carbo. Parce que je mange beaucoup plus de carbo que de pizza dans ma vie. En fait j'ai trop souvent des pizzas qui sont pas très bonnes. Ouais et puis surtout que putain c'est sympa de temps en temps et carbo tu sais tu peux en manger plus souvent que de la pizza tu t'en lasses moins. En fait une excellente pizza je suis plus fan mais ça m'arrive trop souvent de prendre une pizza et qu'elle soit finalement bof. Alors qu'une carbo. Moi j'ai plus de plaisir à bouffer de la carbo que de la pizza tout simplement. Je savais pas que j'allais emmener la carbo aussi loin. En plus ouais niveau digestion je suis mieux avec la carbo. Bah voilà. Et donc ça c'est un vrai argument. L'argument du cul. Nan mais la honte. La honte. Casse toi c'est bon. Après c'est des bâtards parce que. Ce soir c'est quoi le chat ? Nan nan nan. Ils mettent toute la culture culinaire d'un pays versus un seul plat. Bah ouais j'avoue. Chinois. Mais quoi chinois en fait ? C'est vrai. Quoi chinois ? Des bâtards. En vrai ils auraient pu prendre un plat mais là c'est clairement chinois qui l'emporte face au rigolo spaghettis bolognaise. On a bien rigolé voilà. Mais en fait je comprends pas. Il est en mode grand chef avec sa carbo et après il passe à la bolo en mode en plein d'enfant de 8 ans. C'est un malade. Il est fou cet homme là. Nan mais nan parce que là il y aurait pas de carbo versus chinois j'aurais pris chinois sans hésiter une seule seconde. Parce que ça reste juste un plat versus tout ce que nous offre les plats asiatiques. T'as vraiment énormément de chance que j'adore les nems. Et le buff. Le buff au saté là. Mais nan mais j'aime plein de trucs. Ah bah ouais bah chinois alors. J'aime plein de trucs. J'ai compris que personne voulait mes spaghettis bolognaise. Et voilà final round. Et en vrai je suis pas déçu de ce classement parce que pour moi c'est vraiment effectivement mon classement de coeur. Je trouve que le burger a dégagé trop tôt. J'aime rien. J'ai même pas envie de manger j'aime rien. J'ai pas faim. J'ai plus faim. Alors là j'ai plus faim. Pour moi c'est chinois. Alors là je suis perturbé là. Mais nan mais c'est de la triche en fait. Chinois en fait. Ouais je sais je suis d'accord avec toi. C'est de la triche. Ils ont triché. Ils ont triché. C'était mal fait. Sinon ils auraient juste marqué italien. La Carbo. Ça comptait les pâtes et les pizzas etc. La Carbo elle peut pas se battre. Elle a un oeuf genre. Elle peut pas se battre. C'est ton. Elle peut pas se battre. C'est des pâtes en oeuf et du lardon. Qu'est ce que tu veux faire. Chinois. Mais par pitié. Avec pas de problème d'hygiène. Mais non mais faut que tu arrêtes de manger. Mais par pitié. Où est ce que vous allez manger. Mais toi t'as pas vu de documentaire sur le resto chinois toi. Ca fait flipper putain. Et on a un classement des gens là. Ou c'est quand même à la fois c'est un peu galère. Et ça je m'en doutais. Ouais pizza, burger. Pizza, burger, kebab. Sushi. Yes. Le rigolo sushi. Le rigolo sushi. Le steak dinner. La lasagne. Oh par pitié la lasagne. C'est bon. Un chinois qui est pas non plus rigolo. Genre il passe quand même 7ème. Je suis bien content que le curry soit pas dans le top 10. Si je peux me permettre. Ouais mais il est très très haut bah moi je suis content. Presque dépassé par du poulet et du riz. Il est 11ème sur plus de 40 plats. Reste plus haut de vie. Mais attends c'est quoi le pire truc qui se fait dégager en premier ? Le pain de viande. Le pain de viande. Et le toad in the hole. On dirait un terme de l'armée. Toad in the hole. C'est des plats américains j'ai l'impression. Les petits toasts à l'avocat n'ont pas fait envie. Ah mais ça donne envie de faire d'autres tier list. Ca arrive. En fait j'aime bien que les trucs s'opposent. Mais je vais aller manger. Ca donne faim tout ça. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...